Bonjour, je suis Franck Elimba, lanceur de poids. Vous regardez Brachissa Rencontre sur Stade Afrique. Je vous remercie. Bonjour Franck. Bonjour. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Peux-tu nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé de nous recevoir ici ? Parce que, d'abord, c'est le premier centre qui m'a reçu en France. Et depuis que j'ai posé mes valises ici, je me suis... J'ai pu essayer de regarder derrière. Donc c'est de là que tout est parti. Et c'est pour ça que j'ai voulu recevoir dans ce beau stade Stéphane Djangana. Et voilà. D'accord. Alors, et comment t'es venu l'envie de faire du lancer de poids ? Ben, au fait, tout a commencé avec mon frère, qui fut capitaine... Il était capitaine de l'équipe nationale congolaise d'Aklé. Et moi, j'étais plus dans le judo, parce que je suis judoka, ceinture noire, deuxième dame. D'accord. Et puis, je me suis dit... Mon frère, il m'a conseillé en me disant, écoute, tu peux faire un peu de l'Aklé, parce que ça rassemble un peu plusieurs disciplines sur ta prépa physique, sur ta forme et tout. Et en essayant de découvrir un peu sur le net que, oui, l'Aklé, effectivement, c'est important. Et je peux compléter des exos que je n'ai jamais eu le temps de faire, qui va pouvoir m'aider. Donc je vais essayer de faire. Et c'est là que tout est parti. Alors maintenant, comment se passent tes entraînements ? Tu les fais ici en France ou au Maroc ? Oui. Là, je suis plus... Là, dorénavant, je suis basé ici. Oui, d'accord. Je suis basé dans le sud. Oui. Et je m'entraîne dans le sud maintenant. Et puis, comme on a une longue vision pour plusieurs événements, qui est les Jeux Olympiques et les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques de Paris 24. Et on travaille un peu sur tous ces projets-là. D'accord. Entre-temps, on est toujours dans notre beau centre, où on vient faire des stages. En jouant de la francophonie en 2017, en Côte d'Ivoire. Là, tu remportes la médaille d'or. Oui. Oui, jusque-là, tout va bien. C'est là, justement, le 19,99 mètre. Et d'un côté, cette médaille, elle a quand même un goût amer. Parce qu'on se souvient d'une interview que tu as donnée à la suite de l'obtention de cette médaille, où tu devais en découdre avec... Enfin, tu as eu des petits soucis avec ta fédération. Enfin, en tout cas, tu avais des reproches à leur faire. Oui. C'est bien ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer, alors, ce qui s'est passé à ce moment-là ? Non, mais au fait, le grand problème... Le grand problème, c'est avec des responsables. Nos dirigeants africains, aujourd'hui, sont plus focalisés dans la politique. Et leur politique, c'est une politique où on ne sent pas vraiment de l'envie de leur soutien par rapport à tout ce que les athlètes, les sportifs donnent de leur meilleur. Et là, je... Tu t'es senti un peu délaissé. Tu t'es senti un peu délaissé pendant un moment. Et je me suis dit, mais je ne peux pas préparer des événements avec mes économies ou mes fonds de ce que je gagne avec. Mais là, je t'arrête, Franck, parce que, justement, intervient à ce moment-là la question du téléspectateur, qui est la suivante. Est-ce que ton principal objet de discorde, donc, avec la fédération, elle était essentiellement d'ordre financier ? Est-ce que tu penses que c'est un problème qui est propre à l'Afrique ? C'est une question de l'adji, 32 ans, de Potopotum, qu'on comprends-ils ? Oui, je pense que c'est un grand problème. C'est un grand problème financier, parce qu'il y a des niveaux où, quand on arrive, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens, parce que c'est un grand problème au niveau africain de soutenir des athlètes financièrement pour la révolution et pour l'honneur du pays qu'ils représentent. Et ça, je pense que c'est une politique où on devait plus se pencher là-dessus pour garder l'image de ces pays africains qui sont aujourd'hui les plus forts dans plusieurs domaines qu'on essaie de voir, surtout dans la clé où on voit des Kenyans, des Éthiopiens qui font des records du monde, qui battent des records du monde. Donc ça prouve qu'il y a vraiment du talent, il y a vraiment des gens qui sont capables, qui sont prêts à réaliser un certain nombre de choses grandieuses pour leur nation. – Mais est-ce que tu t'es réconcilié avec ton pays natal ? Parce que ça, c'est en attendant que l'épilogue. Et est-ce qu'en même temps, parce que tu as même évoqué à un moment donné le souhait, en tout cas l'envie de changer de nationalité. On en est où là ? – Ben… – Est-ce que tu as changé ? Est-ce que tu t'es réconcilié avec la Fédération d'Athlétisme ? – Là, je… non. Là, je… Je me concentre un peu sur ma préparation. Parce que j'avais vite compris que il y a tellement de choses que je n'arrive pas à supporter. Donc je me suis éloigné un peu pour essayer de chercher le meilleur, pour essayer de chercher des gens qui vont pouvoir me soutenir pour arriver au niveau où je veux arriver. Donc je pense que c'est… C'est vraiment important aujourd'hui pour moi d'aller faire un record que d'attendre des financements ou que d'attendre des promesses. Donc je suis sur une ligne où j'ai placé la barre un peu haute pour aller chercher une médaille à Tokyo. – Ouais. Ton objectif ? – Et puis là, je ne veux plus que… – Et là, tu vas concourir alors pour quel pays ? – Là, je pense que je pourrais vous le reprendre cet été. – Ouais. – Parce que c'est une première fois que je sois reçu dans votre plateau télé. – Ouais. – Mais je pense que j'aurai tout le temps et vous aurez tout le temps de découvrir… – D'accord. Donc tu gardes le suspense pour le… – Voilà. C'est ce que je fais. – Alors, justement, les changements de nationalité chez les athlètes, notamment chez les Africains, c'est un problème assez récurrent et on en voit de plus en plus des athlètes qui changent de nationalité. Comment est-ce que tu vois cela, toi ? – Moi, je pense que c'est déplorable et c'est honteux. C'est honteux par rapport au pauvre continent qui a tout ce qu'il faut au niveau ressources, au niveau intelligence, au niveau force, au niveau… dans tous les niveaux. – Ouais. – Et qu'aujourd'hui, ces sportifs arrivent au bout de leur carrière en se disant « Mais qu'est-ce qu'on va devenir demain ? » « Mais nos responsables, ils essayent de regarder cela, mais avec une lenteur qui va… » – Des choses sont faites, mais ça ne va pas assez vite pour toi. – Oui, ça va pas assez vite, oui. – Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour toi pour stopper cette fuite des talents ? Parce que quelque part, il faut quand même se le dire, c'est l'Afrique qui est la grande perdante dans cette histoire. – Effectivement. C'est l'Afrique qui doit se réveiller. C'est l'Afrique, en fait, c'est ces dirigeants qui doivent penser à l'avenir de ces jeunes qui se donnent à fond pour leur drapeau de leur pays. C'est à ces dirigeants-là de penser à ça. Parce que moi, ça me fait tellement mal qu'aujourd'hui, il y a un athlète qui se force à arriver dans le top niveau mondial, tout seul, et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à lui pousser, à dépasser ses limites, quoi. Parce qu'il a déjà prouvé là où il devait arriver. Le monde entier a reconnu cela et que son pays, il reconnaît avec hésitation, ou il reconnaît avec… – Timidement. – Voilà, timidement. Ils ne sont pas trop directs avec toi. – Donc, laissons de côté quelques secondes, quelques temps, les problèmes de fédération. Et je te propose de parler d'avenir, et notamment des Jeux Olympiques de Tokyo, qui vont en lieu en 2020. J'imagine que tu comptes y participer. Et qu'est-ce que ça requiert comme entraînement ? – C'est un entraînement de haut niveau. – C'est-à-dire ? – C'est un entraînement où on s'entraîne deux fois par jour. On s'entraîne du matin, on s'entraîne de 9h à 13h. Et on reprend de 16h à 19h. – C'est quasiment du temps plein. – Voilà, en fait, du temps plein. Et c'est ça le secret de cette réussite, de sacrifier ton corps pour ce que tu veux, pour ce qui va te donner une bonne image sur cette terre. parce que chacun de nous a son image qui l'attend, en fait. À son image qui l'attend et qui lui permet de se faire respecter. C'est ce que beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à comprendre. que chacun de nous a son image qui l'attend. Donc, on doit arriver, on doit se forcer à arriver à acquérir cette image. – Oui. Alors maintenant, c'est l'heure de l'instant du petit moment coaching. Et on souhaite savoir quel conseil est-ce que tu donnerais à des jeunes qui te regardent et qui voudraient également se mettre au lancer du poids. – Le conseil que je donnerais à mes jeunes, c'est d'abord, je serai là pour les soutenir. Parce que je compte créer ma fondation qui sera bientôt opérationnelle d'ici fin d'année 2020. Et ma fondation qui sera plus basée à soutenir ces jeunes-là. – D'accord. – À leur donner l'occasion, à leur donner cette force de… – Des structures, tout ça ? – À leur soutenir moralement. – D'accord. – À leur soutenir moralement. – Plus du coaching alors ? – Voilà, plus du coaching. Et même alors, faire en profiter de certaines formations dans les lancers pour qu'ils arrivent à comprendre un peu qu'est-ce qu'ils sont les lancers. – D'accord. – Quelle est l'importance des lancers. – Et justement, en parlant de lancers, quelle qualité doit-on avoir pour avoir un bon lancers ? – Les qualités, c'est d'abord le physique. – Oui. – La forme physique. – Une bonne taille. – La taille, c'est-à-dire une bonne taille. Il ne faut pas être petit ? – Il ne faut pas être trop petit. – Oui. – Il ne faut pas être trop grand. – D'accord. – Il faut être limite, limite. – Alors, qu'est-ce que c'est ? – Dans les… – Dans les… – Quelle zone, à peu près ? – Entre… – Toi, tu fais combien, toi ? – Je fais 1m98. – Ce n'est pas trop grand, ça ? – Je pense que 2m, c'est trop grand. – D'accord, ok. – Montez pile à la limite. – Oui, je suis pile à la limite. – D'accord. – Et avec un poids de 140 kilos. – Ah oui. – Et voilà, je pense que c'est… – L'idéal ? – C'est l'idéal. – D'accord. – Donc, notez 1m98 et 140 kilos. – 140 kilos. – Voilà. D'accord, on commence bien le coaching. Et si tu avais un dernier mot à nous adresser, lequel serait-il ? À nos téléspectateurs de Stade Afrique. – Ben, le dernier mot, c'est… « Comptez sur moi parce que je vais revenir en pleine puissance. » Et je sais que vous êtes toujours là pour moi, vous êtes là pour me soutenir. Mais je ne vais pas vous décevoir dans ce domaine. Je vais arriver jusqu'au bout et je vais toujours vous garder à cœur. – Merci beaucoup, Franck Elenba. – Merci beaucoup. – Chers téléspectateurs, c'est la fin de Brakissa Rencontre, Franck Elenba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Brakissa Rencontre. À très bientôt sur Stade Afrique. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501